Bonjour à tous, on est à notre troisième rencontre du week-end, 16e édition de l'Entre des Libres. Aujourd'hui on va discourir d'un univers un petit peu différent, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de littérature et c'est le week-end de la littérature, mais en même temps il y a quelques éditeurs qui officient également dans l'image. Alors on va faire une présentation des éditeurs qui sont là, et auteurs, parce qu'il y a un illustrateur qui est là. Passer donc de la littérature à l'image, c'est deux univers complètement différents, et souvent on a tendance à dire que la littérature, donc les mots, doivent emmener vers l'imaginaire et quelle est la réaction que le lecteur peut avoir entre justement le côté du visuel et le côté justement du texte. Quelle est la balance que l'on peut avoir entre les deux. Donc avec nous nous avons Sophie Berder, Sophie Berder, qui effectivement a travaillé pendant très longtemps comme coréctrice et l'est encore aux éditions Barthélémy, tu veux te présenter ? Oui, donc j'ai travaillé pendant plus de 20 ans aux éditions Barthélémy Avignon, qui est une édition de livres régionalistes et de beaux livres, et de livres de voyages. Donc il y avait un important volet de livres avec des images, essentiellement des photos, mais aussi on faisait de la BD, donc lui aussi c'est respectable des illustrations et des livres sur la peinture. Voilà, mais tu es également aujourd'hui non seulement éditrice, mais également dans, donc tu as fait ta maison d'édition. Alors les éditions Barthélémy ont fermé, j'étais désolée de voir le fond disparaître, j'ai proposé à Odile Barthélémy qu'on continue ensemble, elle a dit non, je suis épeurée de la fermeture de l'imprimerie, parce qu'il y avait à la fois une maison d'édition et l'imprimerie, et d'autres, et des auteurs, m'ont demandé de continuer à corriger et à mettre en page leurs livres, notamment les Rencontres Méditerranéennes à Bercanu, à Lourmarin. Donc je leur ai dit, ok, je vais chercher une maison d'édition qui pourrait vous reprendre, dans ces conditions, en me gardant pour une coréctrice, je n'ai trouvé personne, et j'ai dit, ben je ne vous laisse pas tomber, je crée une maison d'édition. Voilà. Et aujourd'hui, tu corriges aussi pour l'aube. Et aujourd'hui, je suis toujours opératrice pour les éditions de l'aube, et pour d'autres éditions, notamment des éditions artistiques, qui publient des catalogues pour les grands musées, dans le monde, de l'aube du guédaïque et de gratuite. D'accord. On va rester en raison dans le moment de l'édition. On a un autre éditeur, qui existe depuis 2017-2012, en raison l'édition de l'Université de l'Octobre, donc Franck Dédric Genzo, de la maison Dédric Genzo. Donc tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, bonjour. Je suis Franck de Casselto, que j'ai la personne accueillie, éditeur de la littérature commune depuis 2012. On a à peu près aujourd'hui 70 auteurs communes publiées à notre catalogue. On a fait une petite ouverture à la littérature asiatique en général en 2017 et en 2022, comme il viendra, on a enfin créé une collection de couverture. C'est pour ça justement que tu étais un métier particulièrement parce que tu passes de la littérature à l'image. Tout à fait. C'est une transformation multidimensionnelle. Oui, on va parler du pourquoi, du comment, etc. Yann Nade, qui lui n'est pas éditeur, peut-être que je n'ai pas éditeur, mais j'en sais pas, qui lui n'est pas éditeur, mais en continu. Il existe depuis quand même un certain temps, puisque apparemment depuis... j'ai lu ce sens, c'est depuis... Ah ben non, depuis 2013. Depuis 2013, parce que je voyais depuis 1966, donc on n'a pas commencé si tôt quand même. Non, donc depuis 2013, donc c'est... et je vois qu'il a publié, donc il a fait publié ou tu as publié ? Alors voilà, c'est pour ça qu'en fait, j'ai toutes les variantes possibles. Ah d'accord ! Et tu nous caches des choses ! Je suis touché de la bande de ciné depuis toujours. D'accord. Je vois que tu es non seulement un artiste-auteur, mais un plasticien... Stripologue ! Peux-tu expliquer à moi en premier, et surtout à nos lecteurs en face, donc est-ce que c'est qu'un stripologue ? Un stripologue, alors c'est pas moi qui avante le terme, c'est un chercheur qui s'appelle Paris Montréal, et qui travaille sur la bande de ciné. Donc l'avantage de la... parce que je peux parler de la bande dessinée pendant très longtemps, donc c'est spécifique, c'est pas que le sujet, mais voilà. L'avantage de la bande dessinée, c'est que c'est un art mixte, et que c'est un territoire rempli, c'est-à-dire que même ma profession... Là, ici, c'est un bono, parce qu'on y aura avec un salon littéraire, avec des films, je suis intitulé, illustrateur. En fait, ma profession n'a pas de nom. En fait, on ne sait pas comment on appelle... Alors, c'est un auteur de BD, ça c'est classe, c'est un auteur... On dit BDiste aussi, à certains moments. C'est un auteur de BDaste. On dit illustrateur, on dit dessinateur, mais voilà. Après, il y a plein de nuances, et en fait, cette profession n'est pas bien définie. Et d'ailleurs, le ministre de l'Octur a dit que ce n'était pas un métier. Donc, la sens... Ah là ! Ce qui est intéressant, c'est que tout est en train de définir. Je ne suis pas juste dans la critique, mais effectivement, c'est intéressant. C'est-à-dire que tout est là. Et le fait que je fais de la BD depuis toujours, mais que je n'en publie que depuis dix ans, en fait, pendant des années, j'ai fait des années de médiciné. J'ai travaillé à la médiciné. Enfin, j'ai fait la didactique de la médiciné, je crois, dans la pédagogie. Et pareil, tout a été à l'entrée. Il n'y a pas de nom non plus dans cette profession. J'ai choisi Stripologue, peut-être, ce terme qui a été créé par Amélie Poulade. Tout simplement, Strip, c'est la science des normes. La Strip, c'est normes, oui. Parce que quand on cherche tout à définir quand commence la BD, ce n'est pas très clair au niveau. C'est-à-dire qu'une seule case, on a été dans l'illustration, ou dans la panne. Deux cases, on commence à raconter quelque chose. Effectivement, à partir de trois cases, on arrive à la BD. Et comme c'est que trois cases, c'est la fin. On va laisser un Strip. D'accord, ok. Voilà. C'est pas un terme officiel, mais attends. Oui, oui, non, mais je n'ai pas trouvé l'explication. C'est pour ça que j'étais très curieuse. Merci, donc. Alors, le débat, on va vous mettre un petit peu. Oui, c'est-à-dire que c'est possible. Ah, c'est-à-dire que c'est possible. Oui, c'est possible. Vous allez être approchés. Oui, non. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Vous allez être approchés. Oui. Alors, par contre le débat, parce que je ne veux pas faire un cas d'autre, uniquement moi, la conversation, mais ça va aussi un débat avec vous, lecteurs. Parce que ce qui est intéressant, c'est justement, alors je vais vous revenir vers Franck. Franck, comme je le disais, Franck de la Maison des Fréchins aux autres, au départ, lui, il y a un travail qui est particulier, puisqu'il va à la découverte de textes coréens, donc il passe par la collection, enfin, d'abord la sélection, la sélection déjà, donc la traduction, et donc c'est de la littérature. Donc là, c'est aussi un petit peu différent, même s'il y a une sélection. et il y a eu, voilà, une ouverture qui est complètement différente, qui est, ben, le monde de, justement, de la... Alors, c'est pas du manga, c'est du webtoon. Tout à fait. J'ai découvert ce que c'était que le webtoon. Peux-tu en donner une explication ? Oui. Alors, le webtoon, pour faire très court, c'est de la bande dessinée sur l'écran. Donc, que ce soit du téléphone, de l'ordinateur ou de la tablette, c'est la bande dessinée qui est construite de manière linéaire, donc pour scroller, pour faire glisser l'écran par l'américanisation, par l'ambicisme. Et, ben voilà, donc c'est construit de manière particulière, c'est pas comme une bande dessinée classique, type franco-belge, ou même le manga. On est dans une structuration, vraiment, tout simple. D'accord. Alors, là, elles se transforment tout sur l'écran ? Alors, là, le webtoon, justement... La preuve que non. Mais, effectivement, au départ, c'est une construction qui est faite comme ça, c'est-à-dire sur l'écran. Alors, le webtoon, je peux démonter... Mais, vas-y, vas-y. Le webtoon, en fait, est émergé, est apparu en 2003. Alors, au coin du Sud, il y avait deux plateformes qui se faisaient un petit peu la concurrence, qui sont des grandes plateformes coréennes, un peu exévolantes à Google, mais centrées sur la Corée du Sud, qui sont DOM, D-A-U-M, et Naver, N-A-V-E-R. Et, donc, ces deux plateformes, que je trouvais en 2004, qu'au départ, ont mis en ligne des scans. Donc, les scans, c'est une photocopie, une page format 4, et les planches apparaissaient comme ça, de manière structurelle, toujours en ligne, je pense, Croé. Et, comme il y a eu un fort développement technologique en Corée du Sud, ben, effectivement, les artistes, ne sont pas les cafés comme ça, on est-ce qu'il y a, c'est-à-dire des dessinateurs, ou des artistes, 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 des artistes. Une artistes, Après, je vais faire un petit point, parce que je sais que Yann me fait donc, illustre et s'il connaît un petit peu le côté du manga. Quelle est la différence entre le manga justement ? Est-ce qu'on peut en parler ? Alors, il faut beaucoup de temps pour développer. Moi, je pense qu'on va pouvoir expliquer qu'il n'y a pas de différence entre les ateliers, parce qu'en fait, c'est la même chose, il s'agit de raconter des histoires en anglais. En fait, fondamentalement, il n'y a pas de différence, en fait... Entre... On n'a pas de... Non, en fait, au niveau de la... Alors, le webtool, c'est le plus important. Je pense entre le manga, le webtool et le webtool. Après, il y a des différences, il y a des différences différentes culturales. Du coup, c'est-à-dire que l'usage... Je fais hyper court. Alors, en Asie, l'image est aussi importante que le texte, parce que ça paye la chambre de la canigraphie. Et donc, en fait, ils utilisent des dessins qui ont une forte teneur symbolique. Au contraire, à nous, qu'ils ont des lettres. Ça veut dire que les dessins ont un sens, en fait, en eux-mêmes. Alors que nous, en Europe, on pourra... Enfin, ici, j'entends des gens dire que je n'arrive pas à lire des BD, parce que le texte est la plus importante. C'est la plus importante de l'image, l'image illustre. Et donc, du coup, ça reste une culture cheap. Alors qu'en fait, c'est très important. La première différence... La deuxième différence, c'est justement dans le manga, c'est le rapport à la page. La page est aussi signifiante. Parce que c'est comme un calibramme. Un espace vide signifiait quelque chose dans une culture asiatique. Alors que chez nous, il signifie un espace vide. C'est très caricatural. Donc, le Webtoon explose ça aussi. Puisque le Webtoon, comme on dit tout à l'heure, c'est scrollé. En fait, du coup, on perd cette diffusion, on va dire, en ligne. C'est une colonne pour trouver quelque chose, où c'est l'image, la prime. Donc, en fait, ça a correspondu, effectivement, avec la sorte technique. En fait, a résolu ça. Parce que c'est quand même plutôt le téléphone qui est dessus, sur le niveau de la lecture. Mais plutôt sur les écrans, il y a du smartphone. Mais la question s'était posée en Europe aussi. Et justement, en 2012, on cherchait comment lire de la vidéo de commande numérique. Et en fait, à l'époque, on le cherchait. Nous, c'était compliqué. Parce que du coup, on mettait le gaz, le gaz, le gaz, le gaz, comme aujourd'hui. On perdait le contexte typologique de l'affaire. Et donc, en fait, le Webtoon a résolu ça. En disant que ça va se tirer sur les smartphones et pas sur un écran en ouvert. Enfin, pas sur différents types d'écrans. Ça va se tirer directement dans le métro, ou sur un téléphone. C'est un petit peu ça. Bonjour. D'accord. Oui, je sais bien. Après, on pourra débloquer pendant longtemps. Alors, je vais sur une autre culture qui est quand même importante, mais qui est aussi, je veux dire, un peu aussi la culture en même temps de pas mal d'aquarellisme. Aujourd'hui, il devait y avoir effectivement deux aquarellistes qui étaient là. Et Sophie, leur édictrice, est là, avec un très beau carrément de voyage. J'en ai vu les émoches qui est là. Et justement, le côté de la représentation de l'image instantanée. Parce que finalement, le carré voyage, là, c'est complètement une autre dimension, justement, de la restitution émotionnelle. Parce qu'on va parler d'émotion aussi. qu'il y a quelque chose de différent entre la lecture, la lecture, je veux dire, que chacun peut avoir, et la restitution aussi de l'auteur. Quand il voit un paysage, ça, c'est le carnet de voyage. Est-ce que tu peux parler, justement, de l'esprit du carnet de voyage ? Alors, ce ne sont pas... Un carnet de voyage, ça correspond à une durée un peu plus longue et à travers un pays, ou plusieurs pays, même. Alors là, ce sont des carnets de randonnées. Et c'est des randonnées aussi ? C'est différent. Donc, la randonnée, c'est beaucoup plus courte. C'est le cas d'une journée, parfois d'une demi-journée. C'est autour du Pantou, un peu plus dans la Drôme, dans l'Ardèche, un petit peu dans les Alpes. C'est donc très local, ce qui est le thème de ma maison d'édition, c'est être local. Et ce sont deux personnes qui ont une formation artistique et qui sont venues belles sœurs et qui ont décidé qu'elles aient marché, elles ont décidé d'aller marcher ensemble et spontanément, pour justement traduire le plaisir de randonner ensemble, de voir des choses et de les voir d'un œil différent, chacune a son style, chacune a son approche. L'une doit préférer les détails, l'autre doit préférer les plans larges. Elles ont décidé, elles ont commencé à dessiner. Et puis elles ont eu une collection de dessins et puis elles se sont dit, mais pourquoi pas le partager ? Partager cette double vision. Alors elles ont exposé, et puis il y a des gens qui sont partis, et ça c'est un peu leur but, c'est qu'il y a des gens qui se sont dit, bah tiens, à vos voisins, il y a des ballades, on peut voir des choses. Elles aussi, partons sur leurs traces, elles ne donnent pas l'itinéraire, c'est au lecteur d'aller chercher pour trouver les détails qu'elles ont dessinées. Donc elles donnent des pistes ? Elles donnent des pistes, il y a quand même le nombre de... Donc il y a un semblant d'histoire. L'histoire, elle est... L'histoire, parfois il y a une histoire qui se suit parce qu'elles font des rencontres. Alors sur une page d'aquarelle, on a l'habitude de voir par exemple plusieurs... c'est pas site, mais plusieurs étapes lors du voyage. Et là où il y a des dessins chez elles qui sont dans ce genre, où il y a une histoire qui est racontée. Et puis il y en a d'autres, où c'est une image pleine page, et là c'est une histoire entière, c'est les contenus dans l'image. Ce qu'on voit, ce qu'on peut deviner, imaginer. Et puis le désir peut-être de se dire allez je mets mes chaussures et... Bah oui, pourquoi pas ! Ok, donc ça c'est juste un petit point entre les trois. J'aimerais profiter, que nous avons deux juridictions qui sont là. Souvent, les parents, que nous sommes souvent, essayent de nous inciter à lire, et on voit souvent, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, l'attrait justement pour tout ce qui est dessiné. Donc le passage de l'éducation souvent passe du dessin à des lectures, et il y a forcément quelque chose qui vous attire plus vers le dessin ou pas, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est intéressant. Donc, qu'est-ce que je... Donc le jeune homme... Qu'est-ce que tu cherches dans le manga ou en tout cas dans la bande dessinée ? Je ne sais pas. 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 C'est que déjà, quand j'ai dit que j'ai plus de BD, et du coup, je n'ai plus de BD que de BD. D'accord. Ok. Moi, j'ai une question peut-être, je crois qu'il y a... Parce que moi, j'en mets tout juste à lire des mangas de mon côté. Justement, je suis loin de BD, je suis plus roman, et je me mets l'empreinte. Et le réflexe que j'ai, c'est de le lire déjà au début, avant de regarder l'image, et l'image, j'y reste très peu de temps quand je vois qu'il y a le travail d'Ofu qui est derrière, et pourtant, je suis d'abord sur l'histoire. Toi, quand tu l'aimes lire un manga, qu'est-ce que tu vois en premier ? Tu t'intéresses d'abord au texte, et tu vois d'abord l'image à ce qu'il explique dans l'image. Oui, c'est ça. T'as rien de rien à lire ? Je sais pas. C'est peut-être la culture médicaliste, justement. D'accord. D'accord. Et donc, toi qui aimes dessiner, tu vis plutôt ? Oui. D'accord. C'est très beau. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, pourquoi cette question ? Parce que, en fait, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quel est le lien entre, justement, l'image et le texte. Souvent, ceux qui ont la littérature n'aiment pas forcément avoir du visuel à côté. Donc, ce choix, il est un petit peu particulier. Donc, le lien que de toi, tu as, par exemple, en tant que, justement, texte et image, comment t'es présentée... C'est drôle parce qu'elle dessine, elle a l'arrêt de me dire, d'abord, et tu n'en penses pas, c'est drôle. Eh bien, justement, non. Parce qu'en fait... Alors, c'est pareil, c'est une théorie, là, je vais dire. Toutes les choses, là, sont en train d'être découvertes. On se met vraiment expliqué ça, tout simplement. Tout le monde, à quelques exceptions près, tout le monde, dans sa vie, a dessiné. Enfant, tout le monde dessine. Et, grosso modo, au moment du collège, on arrête de dessiner, comme beaucoup de choses artistiques, parce que, d'un coup, on s'auto-bouge. J'ai parlé des autres possibles, et on commence à avoir sa coup pioche, qui fait qu'on arrête de faire des choses. Et donc, du coup, comme on arrête de faire des choses, et que, quand même, c'est très important d'avoir un objet artistique, des sensations artistiques, du coup, on les délègue à d'autres personnes. Donc, c'est à partir de ce moment-là, que, par exemple, si on est anniversé, on arrête d'annoncer, mais on va peut-être aller voir des spectacles et, évidemment, c'est des battles de hip-hop. Et quand ce qui concerne le dessin, du coup, si on arrête de dessiner, on a envie de voir le dessin. Et donc, du coup, on va commencer à lire de la pavée pour encore plus du manga, parce qu'effectivement, le rapport au dessin, est immédiat. D'où le succès des mangas entre le collège, c'est qu'à ce moment-là, on arrête de dessiner, on va récupérer, en fait, la limite de dessin. On ne ferait plus. On a réveillé ce bout-là. Si tu continues à dessiner, tu n'as pas besoin de limite. tu continues à avoir sa puissance d'agir. Ce qui nous a. Et donc, du coup, voilà, on n'a pas besoin d'aller au contraire. On a très envie de lire des mots qui, eux, vous permettent de créer des images. Il y a des mots. On n'a pas besoin d'utiliser des images. Oui, tu as l'idée un peu. Oui, tu as l'idée un peu. Comment c'est ? 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 Est-ce que c'est étrange d'avoir, d'avoir, dans une question de sa vie, et d'avoir attendu, en fait, d'être libéré de toute la société d'un homme pour pouvoir se mettre à des autres ? Oui, c'est vrai. D'accord. Et moi, quand je dis, depuis trois ans, j'en suis allé avec des ateliers BD, mais ils me servent essentiellement à ça. Parce que la BD, c'est une manière de faire, comme je dis ça, dégager du beau. D'ailleurs, c'est très simple de dire ça, mais on n'est pas obligé de le beau. Dans le dessin BD, le dessin BD doit être très efficace. En fait, on n'est pas obligé de faire du beau. C'est même dire, si on fait un rembrandt, à chaque fois, ça ne marche pas. Parce que vous n'allez pas voir avec la suivante. Il ne faut absolument pas faire du rembrandt. Le beau est une possibilité, mais ce n'est pas une obligation. Mais, je pense que ce que vous dites là, ça va apporter une petite clé par rapport à son beau, qui n'a pas forcément à dire pourquoi vraiment. Il y a une efficace, et en fait, il n'est pas ou lui, dans son compérament, c'est quelqu'un très clairé. Comme ça. Comme ça. Et en fait, la dédiète, on trouve le manga, elle a vraiment ce côté direct. Et ce que j'ai dit à l'heure, le manga, c'est le casque, le dessin BD, ou au manga, qui est l'un de l'un. Qui attire aussi. Au-delà, bien sûr. Je ne sais pas. Je connais ce que j'ai dit à l'heure, mais c'est le manga. En fait, il n'est pas le casque. Il s'agit de l'un. Pour le lire, on n'a pas besoin de comprendre ce qui se passe. Et le huit, c'est important d'un autre truc. C'est vrai que le manga, le Vodgine, il n'a pas vraiment pas tout de manga. Il est prévu pour être lu en toute station de métro, déjà au moins, tellement à Tokyo. Et en fait, c'est fini. On a fini de lire l'histoire, et on a déjà le manga à la vidéo. D'accord. D'accord. On va vous donner un petit peu sur la parole. Moi, je peux parler d'un autre truc. Non, mais je sais, je sais, on va laisser aussi parler. Je vais commencer à parler, justement, de rapport de l'image avec le texte. C'est vrai qu'on a tendance à dire, il faut que souvent les gens regardent, que ce soit le dessin ou l'image. Je qualifie d'image comme un dessin. Donc, on a tendance à regarder d'abord l'image. Et éventuellement, si le dessin ne plaît pas, c'est très subjectif, le dessin de la photo ne plaît pas, ça peut gâcher éventuellement le succès d'un livre. Et pour moi, en tant qu'éditrice, j'ai essayé de faire une collection graphique, j'ai arrêté parce qu'il y avait des choses qui ne collaient pas et puis ce n'est pas dans mon ADN, entre guillemets, mais ça, c'est autre chose. Je vais poser la question, justement, toi qui étais dans le... Tu as travaillé avec Arturo, donc je pense que tu as travaillé dans l'intimité aussi, du choix des photos, du choix de dessin, parce que tu avais des choix à faire avec l'auteur, ce qui n'est pas toujours évident, avec lister, ce qui n'est pas toujours évident non plus. et qu'il n'y ait pas de redondance entre le texte et l'image. Et ça, c'est compliqué parfois, parce que, ça va être pareil aussi pour une question qui suivra pour qu'on commence à y réfléchir. C'est pas différent, mais est-ce qu'effectivement, le texte ou l'image, on va dire l'image de façon générique, doit répondre donc au texte ? Ou est-ce qu'ils sont complémentaires ? Ou est-ce qu'il doit être un moment ? La question, elle est pour toi. Et quel est le choix de l'éditeur par rapport à ça ? Alors, le choix, je pense qu'on a un espace de liberté et que l'auteur, il fait des choix, et l'éditeur va essayer de respecter ses choix et peut-être des suggestions à faire pour améliorer, pour trier des photos, etc. Tout dépend du thème du livre. Si c'est un livre de photos sans texte, l'histoire va se raconter, on va éviter de mettre des images qui se répètent, on va proposer plusieurs angles de vue. Si c'est un reportage sur les Alpes, on va essayer d'avoir plusieurs saisons, par exemple. Ça dépend. Maintenant, on fait un livre sur le Bantou, et c'est le Bantou d'une manière spéciale. Il y a tellement de livres sur le Bantou qu'un point de vue, comme celui de Stéphane Amuel dans son livre, il a choisi de ne pas faire du joli. Il a choisi de faire quelque chose qui est presque austère, c'est presque monastique, c'est quelque chose qu'il faut rentrer dedans. Ce n'est pas « Ah, les jolies petits mots dans la campagne ! » Ce n'est pas ça. Je ne critique pas ceux qui font des mots parce que j'adore les photos de celui qui fait des mots. Mais ça demande… C'est un autre… Chaque auteur a sa personnalité, à sa réflexion. Donc, pour moi, mon rôle d'éditrice, c'est de le respecter, c'est de lui dire « Attends, là, tu as deux photos, c'est la même chose, est-ce que tu as envoyé une route pour remplacer ? » Est-ce que… Alors, voilà, par exemple, un genre d'intervention. Et Stéphane, il a une autre… il a un autre… un lieu de vue, il a son épouse qui écrit des textes poétiques. Elle est là quand il prend les photos et elle vit le moment quand il prend la photo et ce qu'elle raconte, ce n'est pas non plus pour faire joli, c'est « Qu'est-ce que je sens ? » Qu'est-ce que je suis ? Qu'est-ce que je suis ? Et ça, je crois que c'est le point fort de l'image, c'est le côté médial, efficace pour transmettre quelque chose. Pour moi, c'est hyper important et je ne fais pas de différence entre l'impact de la littérature d'un roman et celui de l'image. Au départ, il faut aussi penser que le premier moyen de la communication entre les hommes, un des premiers moyens, parce qu'il en avait d'autres, c'était l'image. J'accroche. J'ai étudié des chouchiens hiérarchiques. Et la première façon d'écrire, c'est de dessiner. On dessine un soleil, on dessine une étoile qui pend du ciel. Et le slogan de l'époque, c'est « Si tu sais dessiner, tu sais écrire ». Il n'y avait pas d'opposition entre les romans, les contes des chouchiens, c'est du dessin. Les barolières des temples, ils racontent des histoires complexes, des mythes, c'est du dessin. Et les cathédrales du Moyen Âge, vous avez, on le voit dans le roman de la Pente des Chouchiens, c'est un roman, pourquoi pas ? On voit, on voit comment les compagnons du Moyen Âge posaient des structures qui ont des passats. Il y a tout ça. Donc, chaque auteur a un style et je m'adapte à ce qu'il met, à ce qu'il met, l'ambiance qu'il cherche à dégager. Tu es dans une, alors je ne demande pas, enfin, c'est plus un conseil pour mettre en avant, bien sûr, l'œuvre que tu veux, que tu as sélectionnée. Oui. Alors là, par contre, je vais revenir un petit peu vers Franck, parce que Franck, lui, en fait, il a un peu quelque chose à te imposer. En fait, j'ai envie de publier, donc, ce webtoon, qui est une série, en fait, donc c'est une sélection. Donc, avec des dessins, pour les avateurs, on va sur le stand des Crescenzo, des dessins qui ont un certain style, avec une qualité, parce que, quand on pense qu'avant, c'est, au départ, c'est sur un écran, là, tu es mis un petit peu à en parler, tu en as parlé, mais il est mieux aussi d'en parler à tout le monde, à la hauteur de certains standards. donc, je te laisse un peu en parler. Pourquoi ce choix, sachant que, tu parles pour monsieur qui vient d'arriver, il vient quand j'ai la littérature, et il est passé à ce qu'on appelle, c'est une forme de manga coréenne, puisque ça s'appelle le webtoon. qui l'a publié. Alors, pourquoi ce choix ? C'est inutile. Quand je suis parti sur l'idée de créer cette collection, on pourrait dire, cette maison d'édition, spécialisée en bande dessinée, il y avait plusieurs idées qui se cumulaient, qui s'alignaient, pour le faire. La première chose, c'est que c'est une envie que j'appelle depuis 2017. À un moment donné, où la bande dessinée, pour elle, n'était pas très très développée, où elle était même peu vendue, peu publiée en France, et donc, ça nous ne semblait pas une période où la prise de risque était faisable. Pourquoi ce choix spécifiquement ? On a sourcé, ce qu'on appelle sourcé, c'est qu'on est allé chercher en ligne ou en livre plusieurs choses qui existaient, voir la qualité, voir ce qui pouvait être publié déjà, ou qui allait être publié déjà puisqu'on avait des informations. Et en fait, on s'est arrêté sur ce choix parce que, qualité des dessins, qualité narrative, thèmes peu utilisés ou peu développés ou peu des jeunes, même si post-apocalyptiques ou même si l'écologie sont des thèmes qui existent aussi. Et donc, on a fait, on a pris cette décision, en fait, un petit peu, pour marquer, dès le départ, notre ligne éditoriale. on ne voulait pas être un éditeur de plus qui fait des choses que tout le monde attend forcément. On voulait être un peu à part, un peu à part ça, ça veut dire un risque aussi économique, mais un peu à part, donc de suite imprimer une intention. Donc, quand on veut imprimer une intention, il faut un choix fort. Et un choix fort, c'est prendre une bande dessinée qui, de notre point de vue, c'est assez subjectif, peut marquer, on dirait qu'il y a, directement une maison d'édition. Et donc, marquer le lecteur qui lui va s'en parler exactement dessiné. Voilà. En gros, c'est notre choix à poser, effectivement, parce qu'il y a la traduction. Il y a aussi, effectivement, la traduction. Là, tu restes un peu dans ce que tu faisais. Il y a eu un choix, mais la traduction, ça c'est sûr, c'est aussi important. Mais c'est surtout, alors, celui-ci, tu as dit, c'est un choix à poser, d'accord, mais tu as choisi aussi de mettre une sacrée qualité. Je l'ai choisi. Pourquoi j'ai choisi ça ? c'est des livres qui se vendent à 14,95€. 14,95€, je peux vous dire, c'est très cher, voilà. Du manuel, par exemple, en format, c'est quoi ça ? Voilà. En fait, c'est pas grand chose. Il faut savoir que les choix de papier ont des un peu qualitatifs, on a voulu faire du livre à rabat, avec des belles couvertures, enfin, vraiment un travail graphique important, un éditorial important, parce qu'on voulait que la personne qui s'empare du livre quand elle dépose 14,95€ sur la table du libraire ou de la FNAP, peu importe, elle a eu l'impression de ne pas avoir été volée, d'avoir quelque chose qui soit qualitatif. la deuxième chose, c'est que même sur le volet, il faut aussi un peu s'aligner sur les tendances, et quand on a des gros éditeurs qui passent avant vous et qui font des pratiques tarifaires particulières, ben, quand ton éditeur comme Delicom, ils font du 14,90€, je ne peux pas faire partie suite aux euros, parce que tout le monde le livre ne sera pas pris. D'accord. D'accord. Donc là, un choix imposé, un choix un peu aussi, je veux dire, pas contraint, mais tu diriges un peu pour toi, en plus pour... Oui, ce ne sont pas des heures de commande, les auteurs, ils viennent avec leurs projets et toi, tu prends, et je prends, vous ne le prends pas. Et je reviendrai sur toi, après, vous pouvez vous répondre, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, parce que toi, là par exemple, sur celui-ci qui est aux éditions Anti-Battac, il fait des dédicaces magnifiques, donc là, c'est un choix aussi. Comment ça t'arrive ? Est-ce que c'est un point différent ? Tu as tes textes ? D'accord. Ou est-ce que... Comment tu travailles ce genre de choses ? Alors moi, euh... Parce que là, c'est-à-dire que tu as fait texte et dessin ? Oui, moi, je fais tout de manière générale. C'est pareil, ce n'est pas un choix, mais depuis 10 ans, quand on fait texte et dessin... Mais est-ce que ça t'arrive aussi d'avoir un scénario, en fait ? Et que ce soit toi, avec le texte et que... Tous les quatre figures arrivent, c'est-à-dire que moi, j'ai un peu le poste particulière dans le milieu de la PD qui est que ça... c'est comme un musicien qui se dit qu'un jour, je ne serai jamais j'ai bien écrit, donc au lieu de jouer super bien de la guitare, je vais essayer de jouer un peu ça, moi, en BD, j'essaie de jouer toutes les partitions et de toutes les manières possibles de la BD. donc celui-là est un projet particulier parce que c'était chez Ali Bata, qui est un éditeur ou une éditeuse particulière qui fait de la traduction de BD arabe, déjà, c'est une niche par rapport à la production de BD en général, c'est... l'ambition est de reconnaître le fait qu'il n'y ait plus de culture arabe et qu'il n'y ait plus de culture bédéliste arabe parce qu'il n'y a pas un peu plus. Donc du coup, moi, j'ai fait une proposition qui est passée en registre là. Après, j'ai travaillé avec deux éditeurs et les meilleurs positions et autres, que ce soit... En général, moi, j'en suis venu comme... En tout cas, l'ambition de parler toujours de qu'est-ce qui fait communauté. En général, ça peut être abordé le sujet du racisme, abordé le sujet des relations de femmes, abordé tout ce qui est priori une culture commune et à l'art de poser le problème aujourd'hui. En tout cas, mon deuxième ambition est de toujours avoir un discours qui va de BD et de l'image en général et ça, c'est mes deux ambitions et j'essaie de tenir ces films-là depuis 10 ans. Ce qui fait que, en fait, je me lancerai dans l'album parce que j'ai un sujet et je le fais soit tout seul, soit avec un éditeur qui comprend, soit... Enfin, en tout cas, j'avoue ne pas la faire, je ne fais pas des projets parce que généralement, dans la BD, on arrive avec un moteur, en plus, on arrive avec un CM6, peut-être dans une page... Là, il y a un éditeur qui me dit oui ou non, on passe commande. Moi, je ne marche pas à la commande, je ne marche pas au désir, mais par contre, je vais, en fait, chercher des éditeurs qui peuvent avoir... D'accord. Alors, peut-être que je vais un peu rebondir sur quelque chose que tu ne connais pas, mais voilà, c'est la réflexion, la réflexion-réalité, et je pense que ça me connaitre la réponse. Quentin, justement, tu as un texte qui t'arrive à qu'un BDiste, à donc... voilà, l'éditeur ou un... voilà, quelqu'un, monsieur qui est là, qui écrit un petit peu pour mademoiselle. Donc, viens avec un texte, viens, j'aimerais bien faire une montre dessinée, avec un texte. il faut trouver un dessinateur, il y a un texte où il dit un dessinateur trouve-toi un scénariste, et le mariage se fait souvent avoir. Déjà, le projet arrive... généralement, la notion classique, c'est... il y a eu soit quelqu'un qui a un projet, soit deux personnes ont monté un projet, et ils vont voir un éditeur ciblé en fonction de la collection, en disant, voilà, j'ai un projet qui peut entrer dans telle collection, est-ce que tu le prends ou pas ? Alors, du coup, j'ai employé mon auto déjà aussi, c'est-à-dire qu'on s'intègre dans une production, donc effectivement une collection. Moi, chez Adelata, je savais que ça serait ce format-là. C'est encore plus grand, petit, c'était ce format-là, parce que c'est la partie de la collection. Donc là, du coup, j'adapte dès là mon éditeur. L'MBD est un art sur le contrat à tous les niveaux. Il y a du dessin dans des cases, des cases dans des pages, des pages dans des livrets, des livres dans des collections, chez l'adacteur, il y avait un contrat à tous les niveaux. Je pense que c'est l'art qui a le plus de contrat. Si vous l'avez dit, faites de la peinture. Oui, je m'en prie. Je m'en prie. Je m'en prie. Je m'en prie. C'est le cinéma le plus proche. Oui, tout à fait. Et alors, on va prendre des grands classiques. Je ne suis pas une bébéliste dans l'art, vous l'avez compris depuis tout à l'heure. Donc, on voit des grands classiques qui ont versé notre enfance entre les gastro-égardes, les, comment on dit, les Tintins, les Asselis, etc. Il y a toujours eu une armonie entre deux personnes, donc l'armonie au départ elle n'a pas toujours été là, mais maintenant elle s'est continuée avec d'autres personnes aussi, entre celui qui dessine et celui qui écrit. Oui, il y a toujours eu un binaud traditionnel scénariste, dessinateur, effectivement c'est un truc qui est très franco-belge, on en l'a dit à l'heure, donc effectivement ça naît, on va lire ses fatures sur les spirou, ce qui est un type de BD en particulier qui a une histoire qui est particulière. Le plus grand c'est pas Tintin, Tintin c'est bien tout seul, mais à l'époque, je ne sais pas si vous savez de quoi Tintin, mais... Ou c'est bien, je crois que c'était avant le guerre, mais c'est comme ça. Ça commence à être déjà une histoire très ancienne, et alors du coup à l'occurrence, c'est cargé avec une commande, parce que c'est un journal catholique, le premier en 1929, c'est attaché à la soviète, et la commande est clairement de Pesaké, des alliés, le particulier ministre soviétique, donc voilà, il y a aussi tout un tas d'histoires derrière. Quand on arrive, nous notre industrie, c'est un scénariste qui fait des éditoires, et qui fait une trame, une sénatisse et tout ça, et un dessinateur qui est plutôt en position d'illustrateur. Par exemple, au jardin, ce n'est pas du tout pareil, c'est un chef studio, il y a un monquin-quin qui est dans la salle de joie, avec un maître, avec des assistants qui vont mettre de la trame, faire des décors, et les états-unis, c'est que là, c'est proche aussi, avec un dessinateur qui fait des dessins, un empereur, c'est un autre système avec l'autre mariage, je pense. Nous, le fondement, le mariage, c'est, on est en Europe, on a un astuce, je pense, c'est une littérature. Oui, c'est. Un écrivain, vas-y, un petit texte qui est illustré par un. D'accord. Alors, je vous dis, justement, toi, ton choix par rapport à la Corée, pourquoi spécialement celui-ci, plus qu'à une autre ? Et est-ce que tu connais un peu, justement, l'historique de ce genre de choses, ou de la bénédiction générale, ou des ouvrages illustrés en Corée ? L'histoire du Watteau en particulier, j'en parlais tout à l'heure, c'est émangé en 2003-2004. Une question que tu utilises au départ, c'est des planches qui sont dessinées sur papier, et qui ont été scaliées et mises sur le terrain du système. Et c'est toujours le cas aujourd'hui ? Non, aujourd'hui, maintenant, c'est que nous travaillons sur le même papier, que c'est directement fait sur l'ordinateur, c'est Photoshop, etc. Et même d'autres logiciels, on n'en a plus. Éventuellement, il y a des gens artificiels ? Ah oui, j'allais en parler. On n'en est pas encore. Là, plus particulièrement, parce qu'on parlait de duo, c'est marié-femme. Ça facilite, complexifie, on ne sait pas trop le travail, mais en tout cas, ils sont bien accordés pour faire cette série ensemble, puisque le thème en tant que thème, ils le portaient tous les deux. D'accord. Donc, une dessinatrice, puisque c'est une femme, et son mari, ils se sont mis d'accord, ils ont travaillé sur des séries japonaises notamment, dans des studios japonais auparavant. Je crois qu'elle a baissé, je suis un peu sur un pirate de son routine, mais j'ai un autre. Enfin, sur des très grands postings de chaînes, dans l'animation. Donc, c'est une dessinatrice qui a travaillé quand même sur des séries assez qualitatives et de haut niveau, je peux dire comme ça. Et voilà, donc, c'est la continuité. Je crois que c'est sa première véritable série autonome. D'accord. 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 Il y a aussi des choses bien, super, mais c'est aussi, il faut se dire que c'est une histoire de l'industrie japonaise. Si vous avez du manga aujourd'hui dans tous les rayons, c'est parce qu'à un moment il y a eu une crise au Japon et qu'ils ont décidé de sauver leur industrie en exportant facilement du manga comme ils ont fait avec l'opagnole. Et c'est là de 1989, il y a l'apparition d'Akira dans le rayon. Vous n'avez jamais vu... Vous avez vu un nouveau éco ? Vous avez vu un nouveau éco ? Ils ont l'a vu, on l'a vu, on l'a vu. Ça s'est fondé du jour, on l'envoie. Et en fait ils ont dit, il faut sauver notre industrie pour en avoir affaire. Et ils ont joué le soft power pour les Américains. Ils ont dit, le manga va nous permettre de suivre le truc. Et on a eu un, je crois, exceptionnellement croire, qui s'appelait Tom de Roté, et qui nous a permis d'avoir des mangas sur l'agro. Donc ça, ça veut aussi se dire. Ça n'enlève pas les qualités. Ce que je dis, c'est que l'histoire de l'industrie, ça n'enlève pas de la qualité des choses. Dans l'industrie, il y a des choses de qualité. Je ne parle pas de la nation, parce que j'ai choisi d'autres jours, j'ai encore beaucoup cherché. Je ne sais pas, mais c'est un dragon. C'est un dragon. Du coup, il faut... Ça ne parle pas aujourd'hui pour les coureurs. Oui, oui, ça c'est le power qui est... Et au centre, je comprends que ça n'a pas le webtune du manois, mais l'essentiel de ce power pour y en a, c'est le K-pop. C'est ça. Donc tout ça, j'ai fait des trucs. Pour vous dire, l'industrie du manga, qui a donc trusté toute la zone asiatique. C'est pour ça que la Corée a eu plus mal à exister. C'est donc des mangas qui sont habillés en pré-publication. C'est-à-dire quelque chose qui n'existe plus chez nous. À l'époque, le journal de Tintin, le journal de Spiro, qui faisait ce que les BD, si j'avais pas directement l'album, mais c'était dans des bureaux. Et d'ailleurs, ça influence tout. Parce que le fait qu'avec ça n'existe pas, c'est qu'aujourd'hui, la BD est forcément un objet de l'offre. C'est forcément du livre. Et donc du coup, si c'est du livre, c'est cher. Et du livre, c'est du luxe. C'est sacré. Avant, c'était des gens où tout ça n'existe plus, mais au Japon, ça n'existe plus. Et donc, c'est même tellement fort, mais il y a une pré-publication avec des votes. Les séries peuvent disparaître d'un à l'autre, parce que les lecteurs disent oui, je vois dessus. Ce qui explique pourquoi vous avez des fernetèques avec 50 hommes, et c'est une autre logique, et une autre réelle. Je ne peux pas répondre. Non, non, mais c'est là. C'est exactement. Du coup, dans l'industrie du manga, parce qu'en plus à l'industrie de la CMTV, c'est que j'étais le plus proche avec des suites et du comics américain qui a été inventé, enfin, largement posé par Stanley, qui disait, en gros, en terme d'écriture, un épisode est forcément le premier épisode de quelqu'un. C'est-à-dire que si vous regardez, là, j'ai fait une diversion, si vous regardez n'importe quel Spider-Man, vous allez avoir tous les enjeux qui sont dans la chambre. Si vous regardez chez n'importe quel Batman, vous allez avoir la mort de 40 Batman à chaque fois. Parce que si vous n'avez jamais vu Batman, vous devez comprendre. Et ça, dans le manga, c'est cinématique. C'est pour ça que ça marche. Vous n'avez jamais vu Fairytale, vous ne pouvez pas prendre Fairytale. Alors, dans la littérature aussi, en général, quand il y a une suite, on essaie au moins de résumer... Si vous n'avez pas le nommer du tout jusqu'au terme, vous n'avez pas compris. Je suis d'accord, mais on essaie normalement d'avoir un petit résumé qui s'attendit. Mais là, c'est une manière de raconter. C'est-à-dire que ça a l'influen, c'est-à-dire que ça a l'influen, la manière d'en raconter. Le manga est connu pour ce qu'on a peut-être développé des arcs narratifs, c'est-à-dire des histoires qui partent très loin de l'histoire initiale et qui finissent par retomber forcément un moment sur les pattes. Parce que le truc, c'est que si d'un coup, on ne vote plus, il va falloir pouvoir retomber pour finir l'histoire. C'est une autre manière de raconter des histoires qui est plus proche de celle du conte. En fait, dans votre groupe, quand vous racontiez du conte, quand vous n'avez pas raconté des contes, si on ne le raconte pas de suite, il n'y a pas de suite. C'est une autre manière de raconter des histoires que de faire un livre avec un début, un début, un début. Il n'y a pas de suite à faire la touche. Donc ça veut dire que le manga marche comme ça. Donc en tout cas, une publication dans les volumes comme ça qu'on venait à des prêts. Plus ou moins de luxe, c'est une série, c'est retiré, etc. Et après, quand ça marche vraiment, c'est décliné, c'est-à-dire en trois races, d'abord en animé, ou alors une prise de gueule. Et donc, vous avez des histoires qui sont déclinées sur tous ces supports-là. Et plus ça marche, plus on les décliné. Et donc nous, en France, quand c'est une industrie, on achète particulièrement ce que vous avez comme manga. Le gros de la troupe, c'est des mangas qui sont parus il y a dix ans. C'est pas forcément ce qu'il y a entreprise. Mais vous tapez des choses nouvelles qui ont été faites dans les années 60, dans les années 60, etc. Les éditeurs... Alors, ceux qui aiment ça... Vous n'avez pas fait d'ailleurs... Et ils nous vendent des tas de trucs, et donc vous, vous avez donc... C'est très compliqué. Le début de la série, c'est 2018. La fin de la série, puisque c'est 284 chapitres à la base, c'est 2022. Donc c'est assez récent. Donc vous voyez, c'est une industrie qui est très... Après, il y a plein de choses dedans. Je n'en suis pas en train de dire... Alors moi, j'ai envie de dire, contrairement justement au travail que fait la maison d'édition des Offregues, avec Sophie, c'est que là, en fait, c'est une découverte à chaque fois, et c'est une création complète. Tandis que si j'ai bien compris, que ce soit dans le webtum, ou que ce soit dans le manga, c'est à chaque fois quelque chose qui est traduit certes, mais récupéré, et qui peut durer dans le temps, au fur et à mesure que ça s'égrène dans le pays. C'est une chose qui peut être utilisée dans la tête d'un objet, et sur un objet aussi. C'est unique à chaque fois, c'est le format des chemins même. C'est compliqué quand même, le format des chemins même. C'est la diversité. C'est... d'être petite, qui permet sa liberté. Donc, je ne suis pas une machine de guerre, japonais. C'est le côté de l'artisanat aussi, c'est important. Alors, est-ce que vous, vous avez des questions, ceux qui sont là aujourd'hui, maintenant ? Thomas, par rapport au webtum, au manga ? Amy ? Une petite question, parce que, moi je suis dans les années aussi, donc, est-ce qu'il y a un projet de l'adaptation pour ce retour dans l'année aussi, pour pouvoir amener d'autres lecteurs, parce que souvent, il y a aussi une place par les animaux, avant de s'enlever ses livres ? Pas pour celui-là. Et j'ai envie de proposer à la dessinatrice, de voir s'il y avait des touches ou pas dans le studio, pour faire un film ou un drama, je suis sympa. Donc moi, elle m'a dit, je pense qu'en plus d'entreprise, on pourrait être un budget pour émerger la planète sur les eaux et faire du cinéma ou de la série avec lui. Donc, pas de drama. Elle, elle est déjà, quand elle a cocturé ce projet-là, donc le dessin, le dessin, en ligne, elle est déjà sur le show. Donc, elle est déjà en train en compte, on concerne un truc univers, un peu dispensé. Donc, on essaie de travailler en proximité avec elle, parce qu'on a voulu des couvertures différentes, on a voulu des inédits, on peut appeler ça comme ça. Donc, le modèle de promo, on peut le dire. Et donc, on a ramené de nous à l'univers, l'éviathan, c'est un univers que je l'ai tiré, en 2022, d'anciens aujourd'hui pour elle, puisque maintenant, elle est en train de nous. Notre dynamique et notre dimension. C'est un autre style. Je crois, je crois, mais c'est si le webtool, justement, le webtool permet aujourd'hui d'avoir un peu plus de liberté dans ce marché très, très, très contraint. En fait, de la BD en général, c'est que le webtool se développe aussi beaucoup en France à l'heure actuelle. Pendant les écoles de graphismes, on a tous les étudiants, etc. Parce que du coup, c'est un système où on est un peu plus libre pour la création. Parce qu'après, il suffit de le mettre, il suffit de le mettre sur des plateformes où on peut aller en télécharger des trucs. Il y a moins de contraintes industrielles, tout ça. En fait, on peut créer un peu ce qu'on veut et c'est ce rapport avec ce qu'il y a de communication, surtout en ligne où on a des followers. Ça change. Du coup, ça remet de la liberté à un autre. Ça remet de la liberté, mais en même temps, ça crée de l'économie qui est la classe. Il y a pas mal de dessinateurs qui n'ont pas juste un tas d'éditeurs, un tas de producteurs et qui vont, par leur propre volonté, mettre leur travail en ligne et les évaluer, comme toujours un peu la même logique que j'ai déjà appelée. Et par exemple, il y a des systèmes comme Patreon. Patreon, c'est un site, je ne sais pas, je crois, qui sert à rémunérer, par le vote, par les lecteurs et par l'investissement de ces lecteurs, le travail des artistes. Parce qu'autrement... Avec un autre particulier à la sortie de l'économie ? Oui, oui, avec, par exemple, des chapitres, des chapitres en avant-première ou une certaine chose ou une image en particulier. Voilà. mais c'est de l'économique, quand même. C'est du Bécédat, en fait. Oui, je ne sais pas ce qu'on veut dire Bécédat. Je ne sais pas ce qu'on veut dire Bécédat, mais c'est une rémunération. C'est à nouveau c'est une rémunération. Je pense que, d'ailleurs, dans la littérature, plus on va, il y a ce qu'on appelle un genre de... ou pas Bécédat, mais il y a une préachat qui se fait, il y a une contribution de la part des lecteurs pour arriver à ce qu'un livre sort, ça arrive de plus en plus. maintenant, mais apparemment... Il n'y a pas tout à l'heure de la littérature. Oui, dans beaucoup d'opérations, effectivement. Alors, ils arrivent, 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 en tout à l'heure. C'est un truc qui s'est développé parce que justement, les auteurs étant contraints dans des collections, des choses comme ça, en fait, on le fait soi-même. De plus en plus d'auteurs font leur propre BD de leur côté, et on a commencé à utiliser le produit comme ça, parce que ça permettait de faire des... On a pris longtemps des souscriptions, on avait tous les chèques, on l'a envoyé à l'intérieur, on avait une autre autre truc. En fait, ça s'est développé pour permettre justement un sens de liberté, dans une industrie aussi franco-velche qui est un petit peu bien plus évident, parce que, comme je le disais, les livres étant chers, on n'en vend pas tant que ça. La BD, c'est bon gros, et je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi, mais il y a 10 000 personnes qui achètent la BD en France, s'ils arrêtent en acheter, tout le monde prend. En fait, c'est des collectionneurs qui achètent la BD, 10 000 personnes qui achètent la BD. Ah mais il y a vraiment des grands collectionneurs, que ce soit dans les... Enfin, je classifie ça même si ce n'est pas la même chose dans les mangas, donc vous avez tout compris, je pense, ça doit être certainement le même engouement à l'enquête en tant qu'elle. Parce qu'après, il y a des effets de mode en fait je pense à un certainement. Il y a peut-être de l'effet de mode, de la bande générationnelle peut-être aussi. Ouais. Moi, je fais partie d'une génération qui a connu le manga japonais, enfin, d'avoir l'intérêt. Ah oui, mais c'est certain. Est-ce que tu viens de s'en oublier aussi près ? Parce que quand on a parlé d'un scan, en fait, le gros des mangas, on a vu que maintenant, ça me paraît normal de les lire chez des éditeurs, mais en fait, très longtemps, en fait, c'était des traductions scannées, qui étaient en ligne, où les jeunes récupéraient, et ils achetaient avant les bouquins de temps en temps. C'était un stade, des fois, ça s'entendait même avant la publication aujourd'hui. Il y a le mot un peu incentive, c'est-à-dire qu'on reprend l'ange. Ça commençait des planches pour susciter l'intérêt. C'est-à-dire qu'au moment-là, après, ça allait être très oublié. Ça pouvait générer déjà de l'engouement, une forme d'attractivité, d'attraction, quand le livre allait arriver, mais c'est aussi sur le bas. Je crois qu'il s'est assumé. Alors, on va pouvoir faire une formation angoulée de quelques années. Je pense, on va suivre. Tu vois, les éditeurs français reprenant les systèmes de vente, en japonais, en fait, c'est des systèmes de dealers. C'est-à-dire que je vends trois numéros, on va les trois combien numéros, à pas cher, à trois semaines d'intermalle, et après, je... on va la récule pour lui, comme ça, je suis sûr que les gens sont invités et je vais l'acheter. C'est vraiment... Les numéros que vous voulez. Il m'en perd, c'est la même chose. Mais ça marchera très bien. Ok, on va peut-être la faire pour la fin, éventuellement, si vous avez un peu plus de questions, ils vont nous rapprocher de leur stand respectif. Donc, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Sophie, je veux bien essayer, donc, le verbe des éditions des Offreys, donc, Franck Degrees-Henso, du... Alors, dans la maison d'édition de Degrees-Henso, mais avec une extension qui s'appelle K-Nix. Alors, pourquoi ? Alors, officiellement, je ne veux pas le dire, mais je ne veux pas me le dire, ça s'appelle K-Nix. Ah, là, je l'ai pensé. Mais je me suis resté sur K-Nix, justement. On va dire, peut-être qu'un jour, je sortirai du Coréen. Parce que le web tour, aujourd'hui, ça... Enfin, c'est néo-Coréen, mais ça n'est plus uniquement Coréen. Et je m'en autoriserai à faire beaucoup de choses. D'accord. Merci, donc, Yann Madé. Donc... Strip... Strip... C'était juste pour rebondir sur le mot. Merci à vous de vous avoir écoutés. Et je vous invite éventuellement, si... Donc, allez rejoindre sur... Donc, vous avez plein de questions. Donc, allez rejoindre sur le stand. Cheikh, par terre, donc, en bas. K-Nix. Et les ouvres. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.